19h30, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette première libération. Cette réalisation permettra de stocker des aliments au froid. C'est auprès des autorités compétentes la mise démocratique du groupe, les acteurs de la culture, l'ont dit lors de la 33e édition des journées congolaises de théâtre pour et par l'enfant et l'agriculture du 7 au 10 mai 2024 à Kinshasa. Tout d'abord, le président Kenyan était pour un message témoignant d'excellente parole à la présidente Félix Tshisekedi et William Ruto. On en parle dans ce reportage. La rédynamisation de la coopération entre le Kenya et le RDC, l'un des sujets au centre des échanges de jeudi, entre le président de la République, Félix Tshisekedi Tshisekedi, et ma mission ici était de délivrer un message spécial au président Félix Tshisekedi de la part de son nomologue, le président William Ruto. Nous sommes des partenaires, nous sommes des pays au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale, mais encore beaucoup plus proche. L'intervention du président sur l'incident avec Kenyan-Rébris, ce qui a été résolu de manière ambitieuse, nous étions venus pour le remercier. Et aussi nous voulons réaffirmer que ce partenariat est beaucoup plus grand et que nous voulons continuer à travailler avec lui dans le futur. Au sujet de la situation des guerres à l'Est de la République démocratique du Congo, le Kenya rassure de son soutien. Nous avons également rassuré que le Kenya travaillera toujours avec lui pour arriver à un paix et une instabilité dans ce pays. L'émissaire du président Kenyan a par ailleurs salué la convivialité avec laquelle s'est déroulée leurs entrevues. Nous sommes contents que le président Tshisekedi ait communiqué avec nous avec beaucoup de respect. Fin de citation. Je vous le dis à l'ouverture de ce journal, deux élèves, filles toutes d'une dizaine d'années, viennent d'innover. Elles ont mis en place une glacière thermoélectrique. Cette réalisation qui a déjà raflé un prix au Gabon, permet de stocker et conserver, offrir tout comme au chaud, des aliments et des boissons. Eric Kabamba a assisté au montage de cette glacière. Les rêves au bout du doigt. Ces jeunes élèves, fils de l'école internationale Marif, façonnent chaque pièce. Pas peur de mettre la main sur chaque fil pour transformer cette glacière ordinaire en glacière thermoélectrique. Ici, chacune connaît sa partition. Elles mettent la dernière touche après plusieurs jours de travail acharné. Fabriquée à base de déchets des ordinateurs, cette glacière permet de stocker et conserver au frais ou au chaud les aliments et les boissons. Nous avons fait cette glacière pour conserver et utiliser les aliments. C'est transportable partout là où on part. Et ça peut avoir une grande dimension. Il n'y a pas que cette dimension. Il peut y avoir aussi une grande dimension que ça. Une oeuvre non polluante selon les explications de ces conceptrices. Ce qui est beau avec cette glacière, c'est que ça ne pollue pas l'environnement. C'est fait à base des objets recyclés. C'est les formes d'ordinateurs recyclés. L'objet principal, c'est le petier. Ces projets des élèves de cette école internationale Marif viennent déjà de rafler un prix lors de la troisième foire scientifique organisée à Libréville au Gabon. Une oeuvre qui a aussi réjoui les directeurs pays de la fondation Marif. Ce fut une ressource de jouissance pour nous parce que nous avons pu aider aux élèves d'être productifs. Et ce sont des projets qui vont illuminer le sort, l'avenir de ce pays. Une première phase de test est réussie pour réaliser d'autres prototypes. Ces deux élèves d'une dizaine d'années espèrent que certains partenaires les aideront à passer à l'étape supérieure. Le bombardement aveugle du camp de déplacés de Goma a fait l'objet d'un point de presse animé par le ministre des petites et moyennes entreprises lors de son passage dans cette partie de la République désirée. Nzinga Biryandi en a profité pour soutenir l'idée de la révision de la Constitution. C'était un reportage de Jean-Pierre Andolo Desmazons. Il est temps pour la RDC de modifier sa Constitution. Ses propos n'est pas les nôtres. Il est plutôt du ministre Nzinga Biryandi Désiré, ministre des petites et moyennes entreprises. Au cours d'un point de presse qu'il a animé jeudi 9 mai 2024 à Goma, pour lui, les Congolais devraient revenir aux résolutions et décisions de la Conférence nationale souveraine pour l'indépendance du pays. L'indépendance sera, je dirais, pas modifiée, sera remplacée. Nous, l'UDPES, avec Étienne Tshiseke Diwa Moulumba, paix à son âme, nous avons dit que la Conférence, elle doit être souveraine pour sauver le pays. La Conférence souveraine a siégé, a pris des résolutions, a pris des décisions et a sorti une constitution, la vraie constitution congolaise. Ses membres du gouvernement Samalou Kondé sont aussi revenus sur la force de l'autodéfense pour libérer notre pays entre les mains des envahisseurs, qui sont les M23 Aradief et l'Alliance FLEV Congo-AFC. C'est par rapport à la constitution, nous sommes attaqués. C'est vrai que nous avons des problèmes suite à l'infiltration de nos forces. La population a dit qu'on doit soutenir ses forces, on doit s'auto-défendre. Si, Bounagan, aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent que nous défendons notre contrat, il ne faut pas les traiter... Non, mais écoutez, la constitution est là et protégée chez nous. Et encore que, le gouvernement a sorti une loi sur le corps des réservistes. Ce qu'on peut demander, c'est de ne pas traquer ces collinares qui défendent leurs collines. Toutes ces populations qui défendent leur territoire, qui défendent le territoire national, finalement. On ne peut pas les traiter autrement que comme des réservistes. Et donc, ce qu'on peut demander à la République, c'est de structurer vite, de les ramener vers le corps des réservistes. Comme ça, ils sont formés, armés, pour défendre la nation de la très bonne manière. Disons que le ministre Désiré Mzinga Biryanze a, par ailleurs, condamné le bombardement des camps de déplacés de Mugunga, qui a occasionné mort d'hommes, en date du 3 mai dernier. Le gouverneur militaire de Litori se félicite des avancées significatives. Trois ans durant la tête de la province de Litori, déclaration faite ce vendredi 10 mai. Devant la presse, le lieutenant général Johnny Luboya sollicite la collaboration de la population locale pour ainsi remplir la mission dévolue à l'état de siège d'imposer la paix totale en Litori. Junior Selema, une reportage. En bon gestionnaire, le gouverneur militaire de Litori s'est exprimé devant la presse ce vendredi du main courant. Question de passer en revue. La réalisation de l'état de siège, trois ans d'Iran. Pour le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, l'option non-militaire a permis de récréer la confiance entre le gouverneur et le gouverneur. Trois ans, les gens oublient. Même moi aussi des fois j'oublie. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RN27 si vous partez d'ici jusqu'à Comanda. Vraiment les gens ne voyaient, je n'aime pas. Parce que la première fois que je suis parti il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Comanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies de véhicules. Pas un véhicule, des véhicules et des véhicules, des traques, des bus et tout. Tous les jours qu'il vient créer. Nous avons oublié aussi qu'il y a un tchab et un boga. Nous avons oublié aussi qu'en Fataki, tous les jours il y avait des incursions. Nous avons oublié qu'en Libye, c'était des combats. Nous avons oublié qu'entre Mgote. Pour l'air, beaucoup de choses restent à faire pour atteindre la mission assignée à l'état de siège par le commandant suprême de forces armées. Félix Antoine Tseke Tchoulombou, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de l'Utourie. La réconciliation et le pardon sincère entre communautés de mer, l'une des vertiges du retour définitif de la stabilisation de cette partie du pays, a insisté l'autorité provinciale et commandant des opérations. Une centaine des jeunes adolescents abouniens en Nitori affectés par les conflits armés a reçu des kits complets de matériel. C'était après leur formation aux différents métiers en vue de leur réinsertion dans la vie sociale. Une fois de plus, Junior, c'est les maniers. Au bout du tunnel, parsemé des affres de la guerre, ces jeunes affectés par les conflits armés. Nitori retrouve l'espoir d'un avenir Meijer. Ils sont au total les 400 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 18 ans. Parmi eux, plusieurs sont de déplacés de guerre grâce au partenariat de l'UNICEF et de l'INPP. Sous la houlette de l'administration militaire, ils ont bénéficié de formation dans plusieurs filières et sont capables d'entreprendre, a précisé. Le directeur provincial de l'INPP, Nitori. Après avoir réussi le kit matériel, ces jeunes sont prêts à exercer le métier conformément aux filières de formation. J'ai suivi la formation en mécanique. Ce qui me réjouit, c'est que j'ai maîtrisé le travail. Je suis capable d'ouvrir mon propre garage. Nous nous retrouvons ici pour bénéficier des machines. Je suis en mesure de coudre toutes sortes de modèles. Le gouvernement provincial de Nitori a instruit le service de perception de taxes d'épargner ces jeunes en vue de faciliter leur insertion socio-économique à cette première année. Chers jeunes, je vous encourage à prendre vos responsabilités avec ces gestes de l'INICEF, qui certes ne résoudra pas tous vos problèmes, mais qui vous ouvrira une porte loin de la mendicité, du vol, de l'enfant de l'arrivée, de la violence juvénale, etc. Et pendant ce temps, une délégation des autorités coutumières du territoire de Louboudi, dans la province du Lualabas, s'est rendue auprès du gouverneur de province, Fifi, Masuka Assaïni. Ils ont manifesté leur soutien indéfectible à la représentante du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Tchilombo, dans cette province, Yolande Voka. Convaincue de la légitimité de la deuxième gouverneure de la province, Cobaltifère, qu'il qualifie comme le choix unanime de la population, ces détenteurs du pouvoir coutumier ont recommandé aux autorités de la province à travailler en synergie pour les mieux-être de concitoyens avant d'exocter au gouverneur Fifi Masuka Assaïni d'accorder sa clémence à certains fils et filles de Louboudi qui se sont désolidarisés d'elle. La gouverneure de province, Fifi Masuka Assaïni, et le président de l'Assemblée provinciale, Kaseya Tchilombo, ont promis de s'impliquer pour que leur cahier de charges soit pris en considération. Les autorités coutumières ont saisi cette opportunité pour renouveler leur loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi. Au même moment, il a été procédé à la présentation de deux fils du territoire de Louboudi, fraîchement élus à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Kapia Makumbo et Olivier Kimboko Nsiri. Cette photo de famille a scellé les liens entre les acteurs politiques et traditionnels. Le pas de rire, ce projet du ministère de l'Agriculture, doit appuyer les populations du Maniema et du Grand Assaï dans la diversification de la culture, surtout des légumineuses, mais aussi appuyer dans l'élevage du petit bétail pour lutter contre la malnutrition. Ce sont là quelques recommandations à formuler après la présentation de l'enquête nutritionnelle dans cette partie du pays. Reportage. L'enquête nutritionnelle et alimentaire menée dans les 16 bassins de production du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir, à savoir les provinces du Maniema, Kasseï, Kasseï-Central et Lomami, avait comme objectif d'évaluer la situation nutritionnelle des populations dans ces zones du projet Padrir. Le programme national de nutrition Pronanuts a fait état d'une situation préoccupante dans ces quatre provinces, caractérisée par la consommation de céréales et de tubercules et d'une carence en légumineuses et en protéines animales. Dans les quatre provinces de la zone du projet, presque trois provinces ont une situation de taux de manutrition qui dépasse le seuil de sévérité, près de moins entre 10 et 15 %. Et il y a seulement les zones qui sont dans la province de Kasseï-Central où le taux est entre 5 et 6 % et 10 %. Et pour les femmes aussi, on a remarqué qu'une femme de chèque est manétrie. Et chez les enfants de 6 à 23 mois, la diète minima acceptable est en-dessus de 10 %, alors qu'au niveau national, on est au moins à 8 %. Donc tout ça montre que la situation nutritionnelle n'est pas bonne. Ces résultats ont été validés par l'assistance qui a également formulé des recommandations. Que le Padrir puisse appuyer, le ménage puisse appuyer la population, puisse faire en sorte que les agriculteurs, par exemple, le ménage, produisent davantage d'autres produits. On peut faire la promotion de légumineuses, comme les haricots, les niébés, qui peuvent apporter sensiblement de la protéine à la population, améliorer la situation, mais aussi appuyer les petits élevages. Cela pourrait aussi permettre au ménage de diversifier les protéines, au lieu de consommer seulement les protéines et les végétales. Donc il faut aussi les protéines animales. Il a, entre autres aussi, été recommandé des bonnes pratiques, pour donner de bonnes pratiques nutritionnelles. Cet atelier a connu la participation des membres du comité de pilotage, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts. A noter que c'est le FIDA qui assure le financement du volet agricole du projet Padrir. Et puis la province du Manima, par le biais du représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama a remis au gouverneur Idrissa Magala des clés du premier lot des infrastructures de base, donc quatre écoles primaires et un centre de santé construit par le PNUD en RDC, et l'entreprise Safricas, partenaire de mise en œuvre et d'exécution du programme de développement local à 145 territoires. On en parle dans ce commentaire de Mamita Bangulu. La cérémonie officielle de la remise d'une école primaire Lomamba, construite par l'entreprise Safricas, avec l'appui du PNUD à 78 kilomètres de Kingoo, dans le village Nuyengo, au territoire des Kailo, dans le cadre du programme de développement local des 55 territoires. Pour la petite histoire, les élèves étudiaient dans de mauvaises conditions et suivaient les cours à même les sols. Cette situation a eu des réparcutions considérables sur le panouissement et la quantissage de ces élèves a déploré le représentant des élèves de l'ÉP, Lomamba. Grâce au programme PNUD, 155 territoires, L'école présente un aspect éclatant par rapport au passé, où elle était en paille et dépourvue de bombilliers et autres équipements convenables. L'école a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir pris l'initiative de cette rénovation. Pour les représentants résidents du PNUD, d'un RDC d'Amier Mamba a indiqué que l'ouvrage livré procure beaucoup de joie aux élèves, aux enseignants et aux parents appelés à contribuer à l'entretenir. Il a félicité les autorités du gouvernement provincial en général et celles des ministères sectoriels en particulier pour leur franche collaboration et l'engagement sans faille. Donc, elles ont fait prêve pour assurer la réussite de ce programme. Pour sa part, le gouvernement de la province d'Imanema, Idriss Mangala, a rendu hommage au président de la République, initiataire du PNUD, 155 territoires, porteur d'espoir, qui s'est matérialisé aujourd'hui par sa province, par la remise officielle de ses premiers lots, de ses infrastructures de base, dont quatre écoles primaires, un centre de santé au bénéfice de la population. Le représentant légal de la 9e confession religieuse autochtone a effectué une tournée évangélique à Boma et Mwanda dans le Congo central. Son message était centré sur la dénonciation des tueries dans la partie est de la RDC, mais aussi la sensibilisation à œuvrer pour l'unité et la cohésion d'Engunza. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolodemazou. Accompagné d'une forte délégation, le représentant légal de la 9e confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Mpeve à Longo, Mangelesi Loubassa a été accueilli chaleureusement par l'Engunza mobilisé dans les carrefours de Boma à Mwanda. Pour Mangelesi Loubassa, l'Engunza du Congo central doit prendre conscience de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, étant donné que Congo central est le berceau spirituel de la religion des Engunza revêtu par Simon Kimbango. Nous disons à Kagame de laisser tranquille le peuple congolais. Nous l'avons déjà ciblé. Nous disons à Nanga que si ce pays appartient à Simon Kimbango, que Dieu s'occupe de lui. Ceux qui meurent à l'est sont des Ngunza, celui qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Comme ils ont tué plus de 2 millions de Congolais, eux aussi connaîtront le même sort. Il faut noter que les 3 jours à Mwanda ont été marqués par la visite des sites qui ont été utilisés comme lieu de transit pour la traite des Noirs africains venus de l'Afrique avant leur exportation en Europe et en Amérique. Il y a eu une façon pour lui de rendre hommage et solliciter leur accompagnement. La journée internationale des familles a été célébrée en la paroisse Saint-Gabriel, ici à Kinshasa. L'officiant du jour a exhorté le peuple de Dieu à prier sans cesse pour la paix en RDC. Rodé Panda. L'amour, le respect mutuel et le pardon, ce sont entre autres des pratiques qui accompagnent la vie et les relations des chrétiens au sein de l'Église. Ces pratiques doctrinales étaient au cœur de l'hommélie présidée par le curé doyen du doyennet Saint-Gabriel, à Yolo, l'abbé Brino Cabambo, avec la commission paroissiale du mariage et de la famille. C'était lors de la célébration de la fête des familles. Le développement d'un pays découle de la famille qui constitue la base, les noyaux ou la cellule d'une société stable, a souligné l'officiant du jour. La famille produit des autorités dans un pays, des médecins, des pasteurs et autres. Plusieurs diplômes d'encouragement pour la fidélité conjugale ont été décernés aux couples qui ont totalisé de 10 à 50 ans de vie d'union et ont fait preuve de maturité. Explication du contexte et de la motivation avec l'abbé curé. Le grand message, c'est le message de protection de nos familles. Et nos familles doivent vivre l'amour sincère jusqu'au bout de leur vie sur cette terre des hommes. Chacun de nous se dit, quelle est la famille que je dois imiter ? C'est la famille de Nazareth, Jésus, Joseph et Marie. Ils ont vécu dans l'amour. Vivons l'amour jusqu'au bout. L'amour n'existe pas, mais les preuves d'amour. Sauvons nos familles aujourd'hui. Il est ici de préciser que la famille demeure le lieu par excellence d'amour. Justement, cette journée internationale de la famille a été instituée par les Nations Unies depuis 1996 avec comme objectif de célébrer le rôle des familles dans les questions socio-économiques. Autre célébration ici à Kinshasa, c'était le 5 mai dernier en la paroisse Sainte-Cécile d'Ungaliema. Occasion pour l'honorable Didier Mboui-Mundela de remercier ses électeurs et appeler les uns et les autres à la prière pour la nation et d'Ichala. C'est pour exprimer sa gratitude à ses électeurs que l'honorable Didier Mboui-Mundela s'est rendu à la paroisse Sainte-Cécile au quartier d'Ungaliema pour communier avec eux le dimanche 5 mai dernier. L'abbé David, officiant du jour, a axé son nomélie sur la journée de la famille et l'amour du prochain. Chrétien pratiquant, l'honorable Didier Mboui-Mundela a remercié les seigneurs pour sa grâce et reconnu la confiance placée en sa modeste personne par ses électeurs. Je suis venu premièrement rendre grâce à Dieu car sans lui, je ne serais pas arrivé jusque-là. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier sincèrement pour la confiance que vous avez accordée à ma modeste personne. Je suis votre élu, c'est vous qui m'avez envoyé à l'Assemblée nationale. Je vous prie de continuer à payer pour moi, mais aussi pour toutes les autorités du pays. Nous n'oublierons pas en prière nos compatriotes de l'Est qui chaque jour enregistrent des morts innocentes à cause de la guerre nous imposée par le Rwanda. Sur place, il a remis quelques présents au couple ayant totalisé 10 ans ou plus de mariage. Lydia, orpheline de la paroisse, verra ses frais scolaires dès l'année prochaine être prise en charge par Didier Mboui-Mundela. La veille de ce dimanche-là, son parti politique et sort de la République avait eu une matinée politique à laquelle l'honorable Didier Mboui-Mundela avait pris part. La coalition Le Congo n'est pas à vendre, a réuni les chevaliers de la presse pour parler du récent processus d'appel d'offres de l'exploitation du bloc pétrolier et gazier. Des explications dans ce reportage de Christine Lenzo. La coalition Le Congo n'est pas à vendre. Saine Pave s'inquiète de la manière dont le processus d'appel d'offres sur le bloc pétrolier et gazier s'est reconduit. Le processus en cours mène à un endettement supplémentaire. Révélation faite au cours de cette conférence de presse animée par les dirigeants de la Saine Pave qui ont exprimé aussi leur inquiétude à cet effet. Nous l'avons organisé pour rendre public les résultats d'une analyse que nous avons menée par rapport au processus d'appel d'offres pour le secteur des hydrocarbures, c'est-à-dire les blocs gaziers et les blocs pétroliers. Le processus qui a été lancé depuis le mois de juillet 2022. Et il était important qu'au moins deux années après, presque, c'est important de savoir où on a commencé et où on va, quels sont les risques, quels sont les problèmes. D'où cet appel au gouvernement de la RDC à repenser le processus en toute transparence et objectivité, c'est pour entre autres éviter l'opacité et le non-respect de la procédure d'attribution des blocs pétroliers lesquels font perdre à l'État congolais environ plus de 900 millions de dollars américains qui ne seront jamais récupérés, ont-ils mentionnés tour à tour. Et pour terminer, sachez que la salle des spectacles du Collège Boboto a vibré au rythme de la collation des grades académiques. Deuxième session des étudiants en sciences de l'information et de la communication de l'Université Pédagogique Nationale. 300 étudiants au total ont reçu leur diplôme des mains de l'honorable Jésus-Noël Chequé par un de l'événement. C'est un reportage de Bobo Samba rendu par Edith Chala. Des temps forts de cette cérémonie, l'on retiendra les mots des étudiants organisateurs de cette activité de collation des grades académiques. Ça n'est suivi le speech du chef du département des sciences de l'information et de la communication de l'Université Pédagogique Nationale, Fridolin Philippe Congo. Ce dernier a félicité tous les finalistes pour leur engagement et leur assiduité. L'honorable Jésus-Noël Chequé convient à cette activité à saluer l'engagement des parents dans l'éducation des enfants et à inviter les lauréats à faire usage utile de la formation acquise. C'est une responsabilité pour nous de pouvoir conduire cette nouvelle génération dans le monde professionnel. Et je disais nous sommes plus qu'honorés parce qu'aujourd'hui nous avons participé à faire en sorte que la relève dans ces pays puisse être assurée. Et à nos enfants, nous avons prodigué des conseils de l'excellence parce que nous croyons fermement qu'avec l'excellence que nous pourrons rélever les défis de la refondation de la République démocratique du Congo. L'élu de Linguala a procédé par la suite à la remise à titre symbolique du diplôme au finaliste de la deuxième session en sciences de l'information et de la communication de l'Université Pédagogique Nationale. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Un journal réalisé par Patrick Bakwila-Yamlamba et André Ndjeka. L'équipe technique était assurée par José Dimone Kéné, Gabi Konga et Ruben Kumbu. L'information continue sur nos antennes. 20h, Sandrine Guitabou, 23h, Anita Luambois. Excellente condition d'écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada